... Prévenir et prendre en charge les victimes de violences basées sur le genre, un projet cher au mouvement pour l'éducation et le développement MESAD. Les ponts à PH sur l'autoroute du Nord sont désormais fonctionnels. Celui d'Atsinghi a été inauguré hier en fin d'après-midi par le Premier ministre Daniel Cablan-Duncan. Et puis on parlera également dans ce journal du rapatriement ce matin de la dépouille mortelle de la jeune photojournaliste française Camille Lepage, assassinée en République centrafricaine. Voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de choisir RTI 2 pour vous informer. Bonjour à tous. 2646 cas de violences basées sur le genre, dont 578 viols en Côte d'Ivoire. Ces chiffres de la coordination nationale VBG sont récents et interpellent certaines organisations non gouvernementales. C'est le cas du mouvement pour l'éducation, la santé et le développement. Le MESAD vient de mettre sur pied un projet de lutte contre les VBG. Reportage. Entre 2010 et 2012, les statistiques combinées de l'International Rescue Committee, de l'UNFPA et de la coordination nationale de lutte contre les violences basées sur le genre ont répertorié environ 5300 cas de violences, dont 1393 cas de viols en Côte d'Ivoire. J'ai été victime de façon indirecte par mon voisinage. Cette dame-là qui était tout le temps battue, cette femme était enceinte de 8 mois. Malgré cela, son mari la battait, son front fondu un peu partout. Nous avons traduit notre voisin, son mari, bien évidemment, à la police, en espérant qu'il allait être puni. Malheureusement, on ne sait pas comment, avec ses relations, il a été relâché. J'ai reçu le témoignage d'une jeune dame qui, bien qu'elle ait eu un enfant déjà, avec ce même monsieur qui désirait la marier, le monsieur a exigé que la fille soit d'abord excisée. Elle a été contrainte de se soumettre à cette pratique. Face à cette situation, le mouvement pour l'éducation, la santé et le développement, MESAD, met en place un projet de lutte contre les violences basées sur le genre. Il contribuera à la prévention et à la prise en charge des femmes victimes de VBG. L'objectif du projet, c'est de soutenir les communautés, à prendre conscience que les violences basées sur le genre sont un fléau pour leur développement. C'est aussi de veiller à faire en sorte que les femmes soient mieux protégées. Les zones d'intervention du projet sont les districts d'Abidjan et de Yamsoukro, ainsi que les régions de Gweké et du Ambol. Le projet de prévention et de prise en charge des femmes victimes de VBG s'élève à environ 235 millions de francs CFA, financés à 80% par l'Union européenne. Une autre prise en charge, il s'agit cette fois des victimes de la crise post-électorale qui réclament, eux, une assistance financière, médicale et psychologique. Réunis au sein du collectif des victimes en Côte d'Ivoire, CVCI, et ils ont, au cours d'une rencontre avec le corps diplomatique, présenté leur doléance. On en parle avec Maïs Sako. Le 20 mars 2011, l'avis de Mamadou Zalé, chauffeur de taxi, a pris un coup tragique. J'étais pris à l'otage à 13 juillet. Je suis chauffeur de taxi comptait. Et j'ai garé, j'ai rentré, et j'ai soulevé ma main, je rentrais, je les ai croisés, qu'ils sont là pour tuer. Ils sont masqués. Je les ai demandé pardon, ils disent que non, qu'ils sont là pour tuer, qu'ils sont là pour faire le travail. Monsieur couché, c'est quelque chose, non, il faut te lever. Monsieur levé, il commençait à courir. En courant, il a rafati sur moi. Ça a pris mon pied gauche. Depuis cette blessure, Mamadou ne peut pas s'adonner à son activité principale, celle de chauffeur de taxi. Ils n'ont pas enlevé toute la balle. C'était trois balles. Ils ont enlevé un, laissé un, puisque le pied était frais. Donc, ce n'est pas facile. Maintenant, ce qui est resté, c'est entre les deux os. Mais moi, je suis chauffeur. Quand je conduis, ça me fait mal. J'ai failli à la maison. Ce cri de cœur de Mamadou est aussi celui des victimes de la crise post-électorale qu'a traversé la Côte d'Ivoire. Réunis au sein du CVCI, le collectif des victimes en Côte d'Ivoire, elles espèrent un écho favorable auprès du corps diplomatique. Des veuves, aujourd'hui, se retrouvent à cinq ou six enfants sans assistance. Ces enfants ont le droit d'aller à l'école. Des blessés sont là, abandonnés, dans une situation délétère. C'est une obligation pour l'État de Côte d'Ivoire de respecter leurs droits à la santé. Des familles aujourd'hui sont dispersées. Le droit à la famille doit être appliqué et respecté par l'État de Côte d'Ivoire. Ces victimes, qui comptent parmi elles des orphelins et des personnes ayant subi des violences sexuelles ou victimes de troubles psychologiques, attendent désormais une chose, la réparation des dommages subis. La famille, socle de la société, était à l'honneur hier à l'occasion de la Journée mondiale de la famille, célébrée tous les 15 mai. Nos équipes de reportages se sont intéressées sur le terrain à la notion d'harmonie au sein de la famille nucléaire. Les détails sont dans ce reportage signé, connaît par Gassoro et Patricia Omouetia. Chaque 15 mai, les pays du monde entier célèbrent la Journée internationale de la famille. Cette journée encourage la vie familiale. Pour une frange de la population, la famille est très importante. Elle est un pilier de la société. Pour la préserver, il faut faire preuve de patience et d'habileté. Une famille, c'est d'abord messieurs et madame et des enfants. Et une symbiose dans la famille, en fait. J'ai fait neuf mois à mon mari. Je me morde de lui. Je me morde de lui quand il me dit non, Dieu arrête, j'aime pas que tu te mordes de moi. Il dit ah pardon, puis c'est fini. Il lui donne un petit coucou, et puis c'est fini. Pour d'autres, la sagesse, l'humilité, la soumission participent à l'entente et à la cohésion dans la famille. Moi, je suis marié depuis 1981. J'ai gardé toujours ma femme jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il n'y aura pas deux captains dans nos campagnes et bateaux. Non, non, non. Il y a toujours le monsieur qui doit commander dans le foyer conjugal. Et madame, tout cas, c'est inférieure. Si madame veut être supérieure, ça ne passe pas. La femme a été sortie de la côte de l'homme. Donc, elle a le devoir, elle a l'obligation de respecter son mari. Des conseils aux jeunes couples en vue de préserver les vertus de la famille s'avèrent donc nécessaires. Quelle que soit la colère de l'homme, une fois que la femme se calme, le monsieur se met dans le coin et dit « Mais bien que j'ai fait tout ça, il n'a pas réagi. Quel est son secret ? Qu'est-ce qui se passe ? » Et à partir de cet instant, vous obtenez tout de lui. La famille est le lieu où l'on apprend les valeurs intrinsèques et les vertus de la société, car la société est à l'image de la famille. Cet effectif, vous allez le voir en image, le péage sur l'autoroute du Nord fonctionne. La station à péage à Tingui a été inaugurée par le premier ministre ivoirien, Daniel Kablonduncan, hier après-midi. Le premier ministre ivoirien a saisi l'occasion pour inviter les populations à faire des sacrifices pour avoir des infrastructures sûres et de qualité. Rappelons que le tronçon à Bidjan-Yamsokro est équipé de deux postes à péage, dont la gestion revient exclusivement aux fonds d'entretien routier. La question de la réduction du chômage en Côte d'Ivoire, elle est toujours d'actualité. Les récentes statistiques font état de plus de 9% de chômeurs dans le pays. L'AGEP, Agence d'études et de promotion de l'emploi, tente une autre stratégie. Il s'agit de collaborer avec les différentes chambres de commerce et d'industrie. Une signature de convention entre l'AGEP et la Chambre de commerce d'industrie burkinabé, ce 14 mai, a marqué le début de cette nouvelle expérience. Reportage. Les actions en faveur de la lutte contre le chômage en Côte d'Ivoire se multiplient. Après les différents programmes d'insertion jeunes, l'AGEP, Agence d'études et de promotion de l'emploi, opte maintenant pour un partenariat avec les hommes d'affaires burkinabés. Il s'agit pour Philippe Oondry, directeur général de l'AGEP, d'accompagner au plus près de leurs besoins les entreprises affiliées à la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Ce sont des opportunités importantes pour promouvoir non seulement les mises en stage, tous ces demandeurs d'emploi qui, sans ce mécanisme-là, n'ont pas la possibilité d'entrer dans les entreprises, et aussi pour ceux qui sont en situation de qualification aboutie pour pouvoir intégrer les emplois salariés en bonne et due forme dans les entreprises et notamment ces entreprises qui sont fédérées par la Chambre de commerce burkinabé en Côte d'Ivoire. Cette signature de convention marque, selon le représentant de la Chambre de commerce et d'industrie burkinabé, le début d'un partenariat avec l'AGEP pour mener ensemble la lutte contre le chômage en Côte d'Ivoire. Dans le cadre de nos missions, pour appuyer les opérateurs économiques à disposer des ressources humaines de qualité, nous avons accepté associer notre image à l'AGEP pour pouvoir disposer de différentes ressources dont elles disposent dans sa base de données et assouvir aux besoins des ressources humaines des opérateurs économiques burkinabés qui en font la demande. Près de 10% des Ivoiriens diplômés sont à ce jour en quête d'un premier emploi. Ce rapprochement Côte d'Ivoire-Bourkinabé représente assurément une porte ouverte au premier emploi pour nombre d'entre eux. Ouvrons maintenant la page internationale, première destination, le Nigeria, où chrétiens et musulmans décident de faire fi des différences et de prier d'une même voix en faveur de la libération des jeunes lycéennes, détenues par le groupe islamiste Boko Haram. Leur foi les a réunies, même si elles s'expriment différemment. Chrétiens et musulmans pris côte à côte à Lagos, mercredi soir. Des prières pour les 223 jeunes filles retenues depuis un mois par la secte islamiste Boko Haram dans le nord du pays. Nous sommes venus ensemble avec nos différences pour dire que nous comptons sur le Seigneur, pour lui demander de toutes nos forces que ces jeunes filles soient libérées. Spirituellement, nous avons déjà abattu les murs de Boko Haram. Nous croyons que si tout le monde travaille ensemble, si tout le monde prie ensemble, Allah aura pitié de nous pour que ses enfants puissent rejoindre leurs parents. Les initiatives se multiplient au Nigeria. Des humoristes se sont réunis pour composer une chanson qui demande au gouvernement d'agir pour la libération des lycéennes. Une chanson qui veut aller au-delà de ce tragique enlèvement. Nous parlons de Boko Haram, seulement de Boko Haram ? Vous croyez que c'est le seul problème qu'on a dans ce pays ? Nous avons vu des frères tuer d'autres frères, des sœurs tuer d'autres sœurs. Je m'adresse à tous, je m'adresse à nos dirigeants pour qu'ils ne pensent pas « Oh, tout va à peu près bien, ça n'arrive pas à ma famille, tout ça, donc c'est bon ». Dans plusieurs pays, des manifestations sont organisées devant les ambassades du Nigeria. La pression monte autour du président Goodluck Jonathan. Pour le moment, sa seule réponse est de prolonger l'état d'urgence dans le nord-est du pays. Il promet également de ne pas échanger de prisonniers islamistes contre les lycéennes, ainsi que l'exige Boko Haram. Et toujours sur la question sécuritaire au Nigeria, un sommet initié par Goodluck Jonathan, sauf demain samedi 17 mai à Paris. Les principaux chefs d'État africains concernés par la menace Boko Haram devraient être tous présents. Le corps de Camille Lepage, la jeune photojournaliste française assassinée en Centrafrique, est arrivé ce matin à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle de Paris. Sa dépouille a été immédiatement mise à la disposition d'un institut médico-légal pour une autopsie, juste après l'hommage que lui rendront sa famille, ses proches et le président français François Hollande. Enfin, depuis quelques jours de violentes manifestations anti-chinoises ont lieu au Vietnam. Le déploiement par Pékin d'une plateforme pétrolière dans des eaux qui se disputent les deux pays a mis le feu aux poudres. Ces violences ont fait déjà deux morts. Regardez. Après une nuit de violence, la zone industrielle d'Ho Chi Minh Ville offre un triste spectacle. Des usines ou bureaux pillés, incendiés, sur fond de tensions diplomatiques, tout ce qui est apparenté à la Chine fait l'objet d'une violence aveugle. Les émeutiers confondant parfois les inscriptions à l'entrée des sites ont saccagé des intérêts taïwanais, sud-coréens et japonais. Le Japon demande des réparations au gouvernement vietnamien. Nous avons demandé au gouvernement vietnamien d'assurer la sécurité des ressortissants et des biens japonais et de rembourser les dégâts occasionnés. Les affrontements ont tué plus d'une dizaine de travailleurs chinois ainsi que cinq vietnamiens. Un bilan qui pourrait s'alourdir rapidement selon des sources médicales locales. Plusieurs centaines de Chinois ont fui vers le Cambodge. Cet homme d'affaires taïwanais a connu le même sort. J'ai dû me déguiser en ouvrier vietnamien. Les ouvriers m'ont donné un casque, les lunettes de soleil et le masque qu'ils portent habituellement. Et je suis monté sur une moto. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. La nuit dernière, je n'ai pas réussi à dormir. J'ai passé la nuit à me demander comment j'allais fuir. Beaucoup d'amis n'ont pas encore réussi à partir. Au cœur de cette éruption de colère, la construction de cette plateforme de forage pétrolier par la Chine dans les eaux contestées des archipels des Paracels et des Spotlays. Le Vietnam dénonce une décision illégale et exige que la plateforme soit retirée. Hanoï et Pékin ont envoyé des navires de guerre dans la région. La Chine dénonce une provocation. Qui est le provocateur ? Qui est la victime dans cette affaire ? Je pense que c'est parfaitement clair. Le Vietnam a envoyé des vaisseaux à plus de 100 miles nautiques dans les îles Paracels pour perturber le cours normal des opérations des entreprises chinoises. Il est difficile de nier que le Vietnam n'agit pas comme un provocateur. Pékin accuse le gouvernement vietnamien de connivence avec les participants de ces émeutes anti-chinoises. Un temps toléré par les autorités, les émeutiers semblent être devenus, pour le moment, hors de contrôle. C'est la fin de ce 12h30. Vous pouvez toutefois le revoir sur notre site internet www.rti.ci. Merci à tous de votre attention. Je vous retrouve demain.